Bonjour Véronique Greiner-Abraham, vous êtes psychiatre au CHU, vous étiez psychiatre au service de Géronto Psychiatrie de l'hôpital de Brest et puis vous étiez en contact avec des patients de plus de 65 ans, c'est ça ? Voilà. Et vous avez choisi justement d'être, comme vous le dites, très simplement le médecin des vieux. Oui, je pense que c'est une génération qui est un peu laissée côté, alors qu'en même temps c'est une génération qui ne fait qu'augmenter, puisque comme on en parlait, les gens vont vieillir de plus en plus. Un Français sur trois aura plus de 60 ans, dans 20 ans à peu près. Voilà, donc on est tous amenés, enfin si on a de la chance, on va y arriver. Donc c'est peut-être aussi pour conjurer le sort, de se dire que même si on devient vieux, on a quand même de la vie. Pourquoi vous avez choisi d'écrire aussi sous cette forme, en fait, en citant beaucoup les phrases, des phrases souvent amusantes, décalées des gens que vous rencontrez ? Parce que je crois que c'est la manière la plus authentique de montrer ce qu'ils ressentent. Voilà, ce sont des réflexions qui sont sorties très spontanément et qui m'ont beaucoup fait rire, enfin qui m'ont beaucoup apporté et en sagesse et en humour et que je tenais vraiment à faire partager. Et certaines touchent à l'intime, notamment par exemple à la sexualité, un sujet qu'on n'imagine pas quand on parle de la vieillesse et pourtant qui est présent, naturellement. Le désir n'a pas d'âge, même si le corps a des limites et c'est quelque chose qu'on a envie d'oublier puisque ça reste lié à des interdits oedipiens, des choses difficiles. Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, on préfère penser que nos parents n'avaient pas de relation sexuelle pour nous avoir, alors nos grands-parents, donc... Inimaginable. Et pourtant, c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans les relations que vous avez, notamment puisque vous rencontrez des couples parfois. Oui. Alors pas ensemble, vous le dites bien d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent pas s'exprimer devant leur conjoint. Oui, ils disent, je ne pourrais pas dire de mal de lui, on peut voir ça comme ça. Dans un sens, mais je pense que cette évolution, elle est aussi liée à l'arrivée sur le marché de la vieillesse, entre guillemets, des papys boomers qui revendiquent une autre vie, une autre liberté affective et sexuelle, ce qui permet aussi à nos vieux vieux, finalement, de se délier des choses qu'ils ont enfouies et qu'ils ont envie de transmettre avant de mourir. Il y a des répliques, là, vous entretenez avec une femme qui, visiblement, ne supporte plus son mari, mais qui refuse de le quitter, et qui vous réplique, là où la vache est attachée, il faut qu'elle broute, vous ne connaissez pas ce proverbe, point d'interrogation. Et c'est émaillé de réflexions comme ça, finalement des réflexions de bon sens ou de... Oui, c'est une génération, parce que je dis souvent, on passe de la révolution de la communication, doublée de cette révolution de la longévité, et je trouve dommage que cette génération, qui finalement était relativement tolérante à la frustration, avait un sens du devoir, de l'engagement, tenait bon certaines choses, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et je trouve que c'est dommage, ils ont beaucoup apporté aux adotes maintenant, qui sont dans le tout, tout de suite, dans l'absence de réflexion autour du cheminement, du temps, l'importance que le temps prend dans notre cheminement psychique. Donc lire vieillissimo, c'est une bonne manière aussi de se... finalement de se présenter devant un miroir, et de se demander si... Je pense qu'on vit... Comment est notre vie aujourd'hui par rapport à celle d'avant, quoi. Oui, aussi, c'est très générationnel, et puis en même temps, on vieillit comme on a vécu, donc on a une idée, peut-être, de la manière dont on va vieillir. Merci beaucoup, Véronique Griner-Abraham. Vous êtes à l'espace culturel Leclerc de Brest, ce samedi, entre 15h et 17h, pour une séance de dédicaces. Et puis ce sera aussi le mercredi 30 avril, entre 18h et 19h30, à Dialogue. Merci.